donc dans cette famille donc donc on a eu l'occasion de faire de bien et de faire les alcines donc on a vu toutes les réactions qui se passait avec les alcines donc si vous vous rappelez donc la préparation après la réactivité donc la réactivité des alcines des alcines elle est équivalente à celle des alcines donc toutes les réactions qu'on a vu avec avec les alcines avec les alcines on va les revoir avec les alcines donc c'est dans cette diapo si vous regardez bien donc par exemple si vous prenez un alcine vous pouvez faire par exemple l'addition d'une molécule de hx d'une molécule de x2 vous pouvez faire une oxydation par exemple par cameno 4 ainsi de suite donc vous passez à la prochaine diapo donc ça c'est pour les c'est pas les alcools je me suis trompé donc pour la nomenclature donc la définition premièrement une alcine est un hydrocarbure contenant dans sa structure un tripléisant donc la formule brut comme vous le voyez bien très bien la formule brut c'est cn h2n moins 2 donc vous avez les alcines linéaires donc je prends par exemple le pentine 2 les alcines ramifiées par exemple je prends l'exemple de du 4 métier 20 il 2 donc la nomenclature on l'a on l'a vu en détail quand on a fait la nomenclature donc la même chose donc si vous voulez j'ai des problèmes avec la page sur mon écran attendez avec tout avec mon téléphone très bien donc pour rappeler la nomenclature des anciens donc je vais pas passer je vais pas dire beaucoup de choses donc donc la nomenclature vous passez à la prochaine diapo donc maintenant l'importance industrielle de la synthèse de l'acétylène donc c'est l'acétylène c'est la molécule de base donc c'est la première molécule d'alcine si vous voulez ainsi la molécule de base des alcines donc l'importance industrielle de l'acétylène très bien donc c'est ces deux haches vous passez vous passez à la prochaine diapo donc l'acétylène il a été préparé par pour la première fois par part de l'eau comme vous le voyez sur la part dans la réaction suivante donc deux cas de ces plus h2 dans ces deux h2 donc une autre méthode a été proposée par le chimiste français moisson donc c'est la méthode qu'on a vu la dernière fois si vous voulez au tableau donc on l'a vu en présentiel donc c'est l'oxyde du calcium cao plus 3c donc il va donner cac2 et le cac2 donc par hydrolyse il va dégager de l'acétylène donc c'est cette méthode elle est très gourmande en énergie donc elle demande de un chauffage qui avoisine 2000 degrés c'est d'accord donc c'est une c'est une réaction qui il demande un fort un fort chauffage elle est très bien vous passez la diapo suivante donc cette réaction on l'a vu la dernière fois si vous voulez il faut la bien retenir la préparation de l'acétylène d'accord donc de nos jours les les meilleures voies de synthèse l'acétylène sont effectuées par déshydrogénation thermique de ch4 donc soit du méthane soit de l'état donc une déshydrogénation thermique donc soit cette réaction elle se fait à haute température donc à partir du méthane on peut préparer l'acétylène comme à partir du méthane on peut préparer l'acétylène la même chose à partir de l'état on peut préparer la il a aussi passé la diapo suivante donc on va parler un petit peu sur les propriétés physiques des alcines donc la température est à pression ambiante une alcine à deux carbones par exemple l'acétylène jusqu'à jusqu'à l'acétylène à quatre carbone par exemple la pétine donc ces alcines sont d'accord donc l'acétylène à partir de cinq carbone donc si vous avez par exemple la pétine la pétine elle est liquide l'exil elle est liquide donc à partir une fois une fois qu'on va augmenter en nombre du carbone donc les alcines devient solide si comme les alcales c'est comme les 1.3 comme donc plus le nombre de carbone augmentent plus la 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 max enfin l'alcine elle devient elle devient solide donc gaz liquide et solides donc les alcines ce sont des hydrocarbures insaturées, dont les forces de Van der Waals sont importantes, ce qui explique les températures de changement d'état plus élevées que celles des acranes homologues. Donc si vous prenez par exemple une alcine, l'étine, vous la comparez avec l'étane, donc vous voyez la température d'ébullition de l'étine, elle est supérieure à celle de l'étane. Donc en valeur absolue, elle est inférieure, mais on dit qu'elle est supérieure, moins 84, moins 89. Si vous prenez par exemple, vous comparez le propine, la propine avec le propane, donc température d'ébullition du propine, c'est moins 23 degrés, celle du propane, moins 42 degrés. Donc pourquoi ? Parce que les interactions entre les alcines, donc il y a des interactions entre les molécules, parce qu'il y a la tripliésant, c'est pas comme les alcales, il y a moins d'interactions de Van der Waals. Donc plus la propriété physique des alcines, plus le nombre de carbone augmente, et plus la température d'ébullition augmente. Donc vous avez le tableau, donc si vous prenez l'étine, la propine, vous la comparez avec la butine, la pentine, donc plus le nombre de carbone augmente, plus la température d'ébullition augmente. Pour le même nombre de carbone, la position de l'insaturation peut influencer sur la température d'ébullition. Par exemple, si vous prenez l'exine, donc la tripliésant, elle est sur le carbone numéro 2, ou la lex 3 in, donc à chaque fois qu'on déplace la position de l'insaturation, donc la température d'ébullition, elle, elle bouge. Donc elle ne bouge pas beaucoup, mais elle bouge quand même. D'accord ? Maintenant je passe au gros, enfin au gros du sapitre, c'est la réactivité des alcines. Pour démarrer, pour commencer la réactivité des alcines, donc on doit voir quelques propriétés des alcines. Donc premièrement, dans une alcine, qu'est-ce qu'il y a ? Donc il y a une tripliésant, et dans la tripliésant, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez donc des recouvrements, donc un recouvrement axial et deux recouvrements latéral, donc pour la première tripliésant, donc PX, PY, 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 et la deuxième tripliésant, à la deuxième double liaison, c'est PZ, PZ. Très bien. Donc la tripliésant, si vous voulez, elle est moins, elle est moins stable que la double liaison, donc elle est plus réactive. Donc elle est plus réactive. Donc si vous comparez par exemple la, 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 l'énergie de liaison, de la double, la, 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 la liaison simple, la liaison double et la liaison tripliésant. Donc vous voyez que la liaison double, elle est, elle est, elle est, elle est très énergétique, ça veut dire qu'elle est très, très facile à couper. Elle est très facile à couper. Ça c'est pour les alcines en général. Maintenant, un cas particulier des alcines, c'est une alcine qui possède un hydrogène terminal, qui porte un hydrogène terminal. Les alcines, on les appelle spécialement, on les appelle les alcines vraies. C'est les alcines vraies. Donc la réactivité de ce type de d'alphine, il est due à l'hydrogène, cet hydrogène, donc cet hydrogène qui possède un caractère acide. Il a un caractère acide. Donc c'est un hydrogène qui peut partir sous forme de protons H+. Mais pour partir, donc il lui faut une base, une base forte. D'accord ? Donc les alcines vraies, ils ont des propriétés, donc ils sont réactifs. Ils ont des propriétés acides. Donc je vais commencer par la réactivité des alcines. Donc les alcines vraies terminaux comme l'acide hylène, donc qui possède deux hydrogènes terminaux, où là, les alcines mono-sécituées, qui possèdent un seul hydrogène terminal. Donc pour les alcines dé-sécituées, ils n'ont pas cette propriété, donc ce ne sont pas des alcines vraies. D'accord ? Donc absence de H-terminal. Terminaux. Donc la diapo suivante. Maintenant, je vous montre dans le tabouin, et pour vous montrer que les alcines vraies, enfin les alcines, ils ont des propriétés acides. Donc si vous comparez par exemple le PKA, par exemple de l'éthane, avec l'acitylène et l'éthane. Donc vous voyez le PKA 45 et 26. Donc on voit bien que l'acitylène, il a des propriétés acides. Cette propriété acide, elle est dite aux hydrogènes terminales. Elle est dite aux hydrogènes terminales. Elle est dite aux hydrogènes terminales. Elle est dite à l'éthane. Donc si vous voulez, le départ des protons, donc il est facile, mais moyennant une base. Donc quand le départ de protons, donc il va laisser derrière lui, un alcinio, l'ion alcinio. Par exemple, dans le cas de l'acétylène, donc l'acétylène, donc il va donner H, c'est le triplisant, c'est moins, plus H+. Donc H+, il va être pris par une base. Donc les ions alcinio, on dit qu'ils sont des excellents nucléophiles, et qu'ils peuvent être formés par plusieurs méthodes. Diapositive suivante. Très bien. Donc comment on forme un ion alcinio ? Comment on peut arracher l'hydrogène de l'alcine vraie ? Donc, comme on vient de le dire, donc c'est à partir de, en utilisant une base, une base forte. Par exemple, la mesure du sodium, NH2-. Donc l'acétylène, plus NANH2, dans l'ammoniaque. Donc on va éliminer, si vous voulez, donc NANH2, elle va arracher le H+, de l'alcine. Donc on va former un H3+, plus, et on va former Hc3-. C'est moins un A+. Donc on va être liant alcinio. Alcinio. Hc3-. C'est moins un très, très bon nucléophiles. Donc un caractère, un très bon nucléophiles. Très bien. En présence de sodium, donc la même chose, donc on a, en présence de sodium, dans ce cas-là, dans l'ammoniaque. Donc en présence de sodium, vous allez former l'ion alcinio, Hc3-. C'est moins N A+. Et vous allez avoir un dégagement d'hydrogène. Donc une demi-monde. de l'hydrogène. En présence de cation, en présence de cation, C2+, ou Ag2+, ou la Ag+, vous allez, de la même manière, vous allez former l'ion alcinio. Donc il est accompagné d'un ACL. Donc là, très bien. Donc attention, les ions alcinio de C2+, et Ag+, sont peu solubles dans l'eau. Ils sont insolubles, ils sont instables, et dangereusement explosifs à l'état sec. D'accord ? Donc lorsqu'on prépare ce type d'alcineur, on doit faire attention. Bravo. Maintenant, la réactivité des alcines, des alcines vraies. en présence d'un organo léthien. Donc il y a la réaction qu'on appelle la métallation. La métallation. Donc si vous prenez une alcine vraie, R, c'est tripli, c'est H, plus un organo léthien, R, L, I. R, L, I. Ou le R, M, G, X. Hein ? Là, R, M, G, X. Donc R, là, c'est-il R plus R, L, I. Donc qu'est-ce qu'elle va donner ? R, c'est tripli, c'est moins, parce que R, L, I, c'est quoi ? Le R, R prime R, L, I. Donc c'est R prime moins L, I plus. Parce que le lithium est plus électropositif que le carbone. Donc la liaison entre le carbone et le lithium, vous savez bien qu'elle est sous liaison ionique. D'accord ? C'est une liaison ionique. Il y a une liaison covalente à caractère ionique. Donc le R, L, I, donc il va donner R, R moins, R prime moins, L, I plus. Donc le R prime moins, il va arracher le H plus, donc pour donner R, H, et le R, C tripli dans C qui va se lier avec le L, I plus. Donc R, C tripli dans C moins, L, I plus. Regardez bien cette réaction. Elle nous a permis de produire quoi ? Elle nous a permis de produire du R prime H, donc un alcane. Donc lorsqu'on a fait le chapitre des alcales, elle dit que c'est un moyen de préparation, c'est un moyen de préparation des alcales. D'accord ? C'est un moyen de préparation des alcales. Et donc c'est un moyen de préparation de l'ion Al-Sénur. Un ion Al-Sénur, on va l'utiliser par la suite. Par exemple, pour faire, comme étant, un nucléophile. Donc on peut faire une substitution nucléophile avec cet ion Al-Sénur. Donc si je prends la réaction qui est en bas, donc l'exal, donc la même chose, donc avec l'achat, donc on va, avec l'organo manésien, donc on va avoir le RMG-X, donc on va avoir un ion Al-Sénur, ça cette fois-ci, MgBr. Donc c'est moins, donc le cyclo-hexane, c'est trépliés en C, MgBr. Donc on a, en présence d'un organo manésien, RMG-X, dans un solvant exemplitaire, donc la même chose, R, c'est trépliés en C, H, plus R'MG-X, donc vous allez avoir, R, c'est trépliés en C, moins, Mg-X, plus, plus R'H, donc R'H, c'est un alcane, donc on forme un alcane. Mais en général, donc l'alcane, il peut être, donc, l'Igd ou l'alcool. Donc ça dépend, ça dépend de votre organo manésien. Donc là, si vous voulez, la structure de l'alcool, elle dépend de la structure de l'organo manésien. très bien. très bien. très bien.